Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en cette journée d'Halloween 31 octobre 2021, 10h50 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal, ça va aller mal de plus en plus en plus de ça, c'est pas comme si c'était pour s'améliorer demain matin, nos dirigeants ne sont pas là pour améliorer nos vies, que ce soit les dirigeants politiques ou religieux, vous le savez, sont là pour les contrôler, les détériorer même, l'une seule chose dont on peut être certain, c'est que nos vies se détériorent, et que leur vie à eux s'améliore toujours, mais là il y a quelque chose d'encore plus inquiétant dont je veux vous parler, et c'est l'intelligence artificielle qu'on voit partout, et qui prend la place partout, et ça tu ne peux pas l'arrêter, c'est un mouvement qui a été lancé par nos dirigeants, pour nous contrôler, ça fait longtemps qu'on rêve de ça, d'être capable de contrôler encore plus, de rentrer dans vos vies, et là maintenant on va vous créer peut-être même un dieu, qu'on n'a pas été capable de vous montrer, parce que le dieu est fictif, et ses prophètes étaient aussi fictifs, là maintenant on va être capable, probablement, et c'est ça qui est le plus inquiétant avec l'intelligence artificielle, la robotisation, mais l'intelligence artificielle, de vous créer un dieu tyrannique ou pas, je ne sais pas, mais j'ai un article fascinant d'un site que j'aime beaucoup, D-N-Y-U-Z, et qui nous raconte ceci, ça a été publié hier, juste la veille de l'Halloween, l'intelligence artificielle n'est pas OK, n'est pas A, intelligence OK. La première fois, nous dit l'auteur de l'article, ou le site en question, la première fois que j'ai interviewé Eric Schmidt, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le PDG de Google, il y a plusieurs, une douzaine d'années, « J'avais une question simple sur la technologie qui est devenue capable d'espionner, de monétiser tous nos mouvements, opinions, relations, égaux, ennemis ou amis ? » lui ai-je demandé. Et Schmidt répond, « Nous prétendons que nous sommes amis », a répondu froidement Schmidt. Mais, maintenant que l'ancien cadre de Google a sorti, mardi, un livre sur l'ère de l'intelligence artificielle écrit avec, imaginez-vous, un autre beau moineau, Henry Kissinger, un ancien secrétaire d'État qui en a, en tout cas, le fils de, le cousin de Satan, Daniel Otenlocker, « Je voulais lui poser la même question sur l'intelligence artificielle ennemie ou amie. L'intelligence artificielle est imprécise, ce qui signifie qu'elle peut être peu fiable, en tant que partenaire », a-t-il déclaré lors de notre rencontre dans son bureau de Chelsea. « C'est dynamique dans le sens où ça change tout le temps. Il est émergent et fait des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Et surtout, il est capable d'apprendre. Ce sera partout. À quoi ressemble un meilleur ami compatible avec l'intelligence artificielle, en particulier pour un enfant ? À quoi ressemble la guerre basée sur l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle perçoit-elle des aspects de la réalité que nous ne percevons pas ? Est-il possible que l'intelligence artificielle voit des choses que les humains ne peuvent pas comprendre ? » Il dit « Je suis d'accord avec Elon Musk que lorsque nous construisons une intelligence artificielle sans un interrupteur « kill switch » qui pourrait l'arrêter ou l'immobiliser, en anglais on parle d'une « kill switch », il dit « Nous invoquons le démon » et que les humains pourraient finir, comme l'a dit Steve Wozniak, comme les animaux de compagnie de la famille de cette intelligence artificielle qui dominerait. Et ça, c'est si nous avons de la chance de terminer en animaux de compagnie. Parlant des alarmes déclenchées par Musk et Stephen Hawking, Schmitt a déclaré qu'il pense qu'en libérant l'intelligence artificielle, vous finirez par vous retrouver avec un suzerain robot qui est dix, cent ou mille fois plus intelligent que les humains. Ma réponse est différente. Je pense que toutes les preuves sont que ces systèmes d'intelligence artificielle vont penser pas comme les humains, mais ils vont être très intelligents et nous allons devoir coexister. Imaginez-vous, on vous prépare déjà à ça. « Tu ne penses pas que Siri et Alexa vont nous tuer pendant la nuit, j'espère ? » « Non, a-t-il dit, mais ils pourraient devenir le meilleur ami de votre enfant. » Les opinions sur l'intelligence artificielle sont très divergentes. « Jaron Lanier, le père de la réalité virtuelle, lève les yeux au ciel sur les dirigeants de la Silicon Valley, obsédés par le fantasme de science-fiction, de l'intelligence artificielle. Cela peut parfois devenir un faux dieu géant, m'a-t-il dit. Vous avez ces gars ringards qui ont une réputation terrible pour la façon dont ils traitent les femmes, qui deviennent les créateurs de la vie. Vous, les femmes, avec vos petits ventres biologiques, « Vous ne pouvez pas nous tenir tête. Nous faisons la grande vie ici. Nous sommes les super dieux du futur. » Et ça continue comme ça. C'est très, très, très inquiétant ce qui est en train de se passer, mais on ne peut pas l'arrêter. Est-ce qu'on est en train de nous créer ce dieu dont on rêve tellement de vouloir vous prouver l'existence au niveau de l'élite et dont on était incapable de vous convaincre totalement ? Ça se pourrait que ça s'en vienne, mais en tout cas, ce n'est pas des bonnes nouvelles et tu ne peux pas arrêter ça. C'est lancé depuis longtemps, ce mouvement-là. Les gens aiment ça, même tout le monde embarque là-dedans. Et j'ai hâte de voir ce que nous réserve l'avenir très proche. Préparez-vous à des changements, des perturbations, puis des surprises, mauvaises surtout, qui vont se multiplier et multiplier. Je vous reviens. Bon Halloween! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada